la famille les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement aberrant une vidéo qui je pense va vous faire kiffer et que je suis super content de faire on doit pas tarder on va vous révéler tout de suite le prestigieux prestigieux j'en perds mon latin invité qui est avec nous le jeune squeezy je me retire les crottes d'oeil à une seconde près j'étais dès le début dans l'embarras bonjour bonjour les gm cos c'est quoi le nom de ta communauté alors j'ai pas vraiment de nom de communauté c'est des gens qui sont aberrants c'est tout ce que je sais dire les aberros voilà les aberrants personnages frérot et on est honoré de t'accueillir en tout cas dans cette vidéo frérot je suis trop heureux d'être là c'est comme si je passais de l'autre côté de l'écran j'ai commencé à regarder un peu des vidéos automobiles et tout avec toi ah ouais ça je suis honoré franchement ça c'est un plaisir ça ça fait plaisir il veut qu'on partage un moment de ces sièges là frérot c'est des sièges où c'est un truc de tortionnaire en fait tu là c'est fait pour qu'ils soient installés comme un gars c'est genre juste du carbone c'est comme ça ouais le siège il est super fin et on leur a même pas dit encore dans quelle voie c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai les amis aujourd'hui si on fait cette vidéo vous vous doutez bien qu'il ya un but c'est qu'on est à une semaine d'un certain événement ça on va en parler plus tard ça c'est juste pour teaser un peu on va vous en parler un peu plus tard dans la vidéo mais en tout cas aujourd'hui nous sommes dans une gt3 rs 992 donc une 911 type 992 gt3 rs et je crois que c'est une voiture que tu apprécies tu apprécies c'est pas j'étais jamais monté dedans là je découvre je suis émerveillé mec c'est un peu la forme finale d'une porsche non entre guillemets c'est la plus performante quoi c'est la plus la plus radicale j'ai envie de dire en fait c'est la version un peu circuit homologué route ouais c'est ça c'est incroyable d'où le fait qu'il ya du carbone absolument partout pour que ce soit plus léger j'imagine alors ouais c'est exactement ça c'est incroyable les gars je suis trop content d'être là merci 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 et après j'ai fait une petite surprise on va conduire une autre voiture après on va conduire une autre voiture à conduire une autre voiture donc là on fait un petit tour toi et moi dans cette jeune gt3 rs on va passer au gopro et après il a une petite surprise donc on va voir ce que c'est déjà il y a un bail j'ai jamais vu ça il ya des extincteurs dans cette caisse alors c'est la première fois que j'envoie autant il y a pas un extincteur il ya deux extincteurs c'est la première fois que j'envoie autant du même côté et c'est pas rassurant tu vois ça met pas forcément en confiance c'est exact oui un acteur très célèbre est mort dans les flammes dans un porsche ouais exactement désolé de niquer le mode je sais qu'il va pas tenter des folies non 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 mais c'est important de se rappeler parce que toute ton équipe avec toi qui m'ont quasiment menacé frérot que s'il t'arrive le moindre truc je vais me faire couper la tête en rentrant ils étaient en panique parce qu'ils connaissent pas trop les vidéos de george et ils se sont dit ah mais lui c'est un fou il va aller à 180 sur des routes à 50 il va tuer le squeeze il connaissait pas donc c'était en panique c'était très drôle mais en même temps ils sont contents pour moi elle a un oeil sur nous depuis tout à l'heure mais c'est normal tu vois je pense qu'ils tiennent beaucoup à toi tu es quelqu'un très gentil et moi j'ai j'ai une dégaine qui inspire pas confiance tu vois avec mes lunettes bleues ma casquette on dirait vraiment un sale type et attend après on va parler de notre épopée à monaco on va parler d'une certaine photo la photo était incroyable les gars il a palmarès de george vis-à-vis de moi il a réussi à publier la pire photo de moi qui ait jamais existé sur internet elle est genre hilarante on dirait qu'il m'a menacé braqué séquestré c'est incroyable on voit la montée après c'est quoi là tu vas allumer les gopro george alors là on va allumer les gopro on va aller faire un petit tour tranquille tu vas nous donner un peu ton avis et moi ça me ferait plaisir que tu conduisent la voiture ouais mec je vais je vais jamais autant respecter le code de la route c'est pas du second degré ça me fout la pression de conduire mais tu peux conduire comme t'as envie de toute façon il n'y a pas d'autre même moi je respecte toujours le code de la route après des fois je suis quoi non 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 mais des fois je suis un peu au dessus où j'ai une voiture qui fait du bruit mais sinon je respecte est-ce que tu savais qu'il y a une brigade d'ailleurs big up à eux c'est sûr ils sont dans la vidéo il y a une brigade de la police il y a une branche de la police c'est juste des gens qui passent leur journée à regarder les vidéos de mecs comme toi qui font des vidéos sur la route et ils sont non je te jure et ils sont au taquet non regarde pas y'a aucun cas dans cette vidéo elle est brute et ils passent la journée à donc si ça se trouve ils sont devenus fans avec le temps afin de vérifier je sais pas et ils passent leur journée à regarder toutes les vidéos qu'il y a même les tik tok les shorts tout et à envoyer des énormes à monde quand est ce qui est normal en voulant quelqu'un dépasse à la vitesse ou respecte pas une priorité à droite ouais voilà après des fois c'est vrai qu'on dépasse un peu quand même mais on montre on montre tu vois des voitures où les gens ils s'attendent d'avoir un peu d'accélérat moi pour moi ce qui compte c'est de partager la route avec les autres de pas mettre les autres usagers de la route en banque mais oui je t'ai jamais je t'ai jamais vu faire des dingueries mettre des gens en danger quand je suis seul j'accélère après il ya tout le temps des gars qui ferme pas qui ferme la route mais qui nous disent il ya appris ça avant-hier la brigade spéciale quoi tu veux juste m'envoyer aux stars en fait c'est tout ouais comme ça après je repars avec l'âge d'étrône et voilà c'est ça son plan final c'est sûr en tout cas c'est sûr eux ils ont activé la cloche ils doivent pas rater une vidéo pas à eux en vrai ils rendent la route plus sûr en vrai d'ouvrir big up à eux on passe à la gopro les frangins et regardez ils ont peur de que je meurs ne t'inquiète pas ça va aller à mes lisent on dépasse pas le 72 à tout à l'heure peut-être on le peut carrément il faut que de me filmer aux dérives des preuves à conviction que j'ai vraiment été là ce jour-là le peut-être les amis mal c'est sûr et ça c'est rare que tu tombes pas à monaco ou pas non je tombe souvent paris quand je tourne avec inox par exemple mais là à cette période là normalement je suis à monaco bon en tout cas on a un temps de paris après franchement on s'en sort pas trop mal tu vois c'est genre alors là je me suis défoncé une jambe juste avant quand je suis arrivé première difficulté je te le dis direct première énorme difficulté le frérot il est devant chez lui il s'en va aller pour lui frérot wow comment c'est maîtrisé première épreuve passée frérot je suis très impressionné petit point géolocalisation valet de la chevreuse valet de chevreuse c'est la dernière station du RER B voilà comme ça tous les gens en région parisienne voit si tu l'endroit waouh ça fait du bruit t'as appuyé sur la c'est quoi ce bouton là là j'ai levé l'avant de la voiture ça c'est le lift pour lever l'avant dès qu'il y a une déformation par terre tu vois ah pour pas euh waouh ça fait du bruit le bruit de cette voiture est super sympa alors tu vois là c'est les 17 les 17 tournants les 17 virages regardez en gros c'est une route à chevreuse où il y a des il y a des virages 17 c'est une route plutôt connue qui est souvent empruntée par les motards plus que par les gens en voiture parce qu'en moto finalement moi je l'ai déjà fait en moto à l'époque tu l'as fait toi ouais à l'époque j'étais venu ici avec une une goutte ziv et je sais plus combien ouais et en fait c'est en moto en ligne droite il fait vraiment chier alors qu'en virage tu te penches et c'est cool et donc du coup je l'avais fait mais j'avais je m'étais chier dessus je te cache pas j'avais vraiment pas bombardé ça je passe déjà un bon moment je passe très vite un bon moment là dans la vidéo c'est incroyable c'est pas forcément d'aller vivre non mais tu sens qu'elle est plaqué au sol cette voiture franchement alors je suis pas un pilote mais porsche m'a quand même bien expliqué un appui aéro derrière avec ce gros aileron tu l'as vu l'aileron mais je savais pas il ya un drs dessus et un drs exactement et maintenant que toi tu pilotes du coup les f4 et tout je pense que ça doit te parler beaucoup plus après je pense pas qu'elle n'a pas le drs sur les sur les f4 ya pas de drs il n'y a pas non plus de boutons pour gagner de la puissance via la batterie ça c'est encore passé à l'ancienne c'est mieux je préfère c'est marrant c'est différent c'est marrant c'est différent mais de toute façon on a tellement des irrégularités de niveau là ce que j'adore c'est vraiment la sonorité sans accélérer trop regarde moi ça se kiffe avec ce paysage de fou c'est magnifique c'est incroyable frère je sais pas bah si j'ai l'habitude on entend quand même pas mal dans les vidéos je pense que les gens peuvent se rendre compte la caméra plus la gopro le son il est toujours un peu pourri ouais mais avec ce maintenant que tu as cette caméra je pense que ouais les gens et moi je pense que ça ira les gens j'entends les gars j'ai l'impression de faire un vlog à la vidéo s'y dit en 2016 ma vidéo je suis resté bloqué en 2008 il ya une faille genre jmk il est dans la méta de 2013 il peut pas actualiser le matériel j'ai les gopro j'ai les gopro numéro 8 encore c'est vrai mais en même temps j'ai envie de dire ça suffit et c'est même charmant c'est vraiment une voiture qui est rivée par terre et en fait t'as tu vas conduire tu vas voir c'est impressionnant c'est vraiment une voiture qui est rivée par terre et en fait tu as tout qui est parfaitement accordé je trouve tu as la puissance qui va avec le freinage qui va avec le châssis et ça fait vraiment une voiture quasiment parfaite alors dans les accélérations c'est pas la plus impressionnante pour une essai mais c'est autre chose c'est quoi le 0 à 100 elle le fait en combien c'est toujours on peut faire un launch control on peut faire un launch et on va voir le 0 à 100 tu veux que je remette non mais après je pensais que je suis trop promette carrément je voulais mentir sur le score le gars il va me trahir c'est un truc anti contenu man ça mais c'est fausse que tu viens de dire j'ai chronométré elle elle met une seconde de plus arrière doré on va remettre c'était c'est c'est incroyable en fait c'est incroyable parce que je sais pas si les gens savent mais en f4 ton 0 à 100 il n'est pas si ouf c'est pas du tout c'est beaucoup moins impressionnant que ça ce qui est impressionnant dans une monoplace de rentrée de gamme je dirais le mec qu'on dirait qu'il y a un marché de monoplace la moins poussée des monoplace tu vois la f4 c'est que passer l'aéro tu vois dans les virages tu peux aller très vite et tout mais l'accélération elle n'est pas si dingue donc là j'avoue je me prends un accès vraiment une sonorité qui est incroyable on se dit oh putain oh là elle me maudit ça fait ah les pauvres oh mec je pense littéralement que sa bouche est tombée genre à Amélie Amélie si tu regardes cette vidéo je suis désolé ça va être notre dernier tournage frérot je pense qu'Amélie ne voudra plus entendre parler de moi suite à cette vidéo c'est terminé frère je suis choqué de la tenue de route je te jure en fait tu le sens même même en allant pas vite c'est bizarre ce que je te dis mais ça bouge c'est vraiment c'est à tout une fois ancré dans le sol on dirait qu'il y a des rails c'est incroyable c'est vraiment le châssis de cette voiture c'est vraiment une putain de dingue je regarde souvent l'écran pour voir si on est tous les deux dans le cadre je suis nabré non frérot mes vidéos c'est pas du tout comme les tiennes moi c'est de l'amateurisme mais c'est ce qui fait que c'est kiffant mec c'est comme un vieux film de boules tu vois des années genre 2009-2010 tu vois genre la caméra écran je regardais pas à l'époque j'étais trop jeune je faisais pas ça à maman quand j'avais 13-14 ans je leur dis juste de jouer à Dofus je faisais pas du tout ce que j'ai dit regarde elles sont là bas là elle doit être pas bien on est d'accord elle a des assistances etc la GT3RS là j'ai tout activé parce que je vois que même en termes d'équipement tu vois il y a quand même enfin tu sens que c'est poussé quoi c'est pas juste là t'as le lift là t'as la suspension pour la rendre dure ou plus molle ESC off, TCO c'est l'antipatinage ouais bon là on va le laisser et là t'as tout et là t'as tous les réglages t'as le réglage du DRS t'as le réglage de l'amortissement tu veux qu'il y ait du rebond ou pas tu peux toi même en appuyant sur un bouton faire que le DRS il se met il se retient ouais et là tu l'as mis en quel mode là j'ai mis en mode il est activé tout le temps quand tu dis activé c'est il est levé au PC là il est levé c'est à dire il est en mode il est en mode ok on a plus d'appui quoi ok 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 et là on est dans les charmants eh mec j'ai en moto j'ai un flash on s'était tous garés là on s'était tous garés là et on était aller boire genre un café là putain c'est vrai que c'est un petit village ici ça te fait combien de berges maintenant Georges ? moi j'ai 30 ans frérot 30 ans ? toi t'as quel âge ? moi j'ai 27 t'as 27 ? ouais putain t'es jeune hein ouais ouais je suis hyper jeune encore mais je redoute quand j'aurai ton âge bon c'est dans le très longtemps c'est dans le très longtemps c'est dans le 3 ans ouais ouais tu es sûr que t'as pris un coup physiquement ou pas les 30 ? ouais j'ai toujours été moche j'ai jamais été frérot tu vois mais pas un coup à 20 ou à 30 j'ai jamais été une fraîcheur de la nature frérot mais une photo maintenant de Georges à 20 ans très curieux de voir c'était quoi la coupe de cheveux ? j'avais tes cheveux on est comme le bon vin frérot on s'améliore tu vois je crois bien après ça dépend l'hygiène de vie globalement ouais je prends pas d'alcool il y a des gens qui s'améliorent il y a d'autres gens et c'est un choix ils kiffent la vie mais physiquement tu crois waouh 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 excusez moi je raconte ma vie mais c'est vrai qu'on a quand même on a la chance de tester une voiture incroyable mec je pense qu'on a surtout la chance que tu sois venu dans cette vidéo parce qu'en plus tu sais j'ai constaté un truc on te voit pas beaucoup apparaître sur les chaînes d'autres personnes d'habitude un moment que je me trompe c'est vrai c'est vrai c'est vrai non je fais pas trop en fait bah je suis beaucoup dans mon coin en réalité les fois où je vois d'autres gens bah c'est pour les vidéos concepts qu'on fait et euh je sais pas je suis très casanier et tout j'en ai quand même fait quelques unes et tout mais c'est vrai que j'ai tellement un emploi du temps vénère maintenant plus quand je suis quand je suis beaucoup loin de chez moi tu sais ça me pèse sur le moral que ouais je fais pas trop d'autres trucs mais par contre quand je les fais je prends 300% de plaisir ah ouais non mais ça c'est incroyable mais du coup ça fait plaisir de t'avoir avec nous tu vois même les gens qui regardent je pense que c'est moi qui fais tout le plaisir et pour moi je suis honoré et puis pour moi la boucle est bouclée j'ai vraiment commencé à m'intéresser à moi à la base je m'intéressais beaucoup aux deux roues ouais et pas beaucoup aux voitures tu vois et donc j'ai vraiment découvert le game des voitures avec les youtubeurs français qui en parlent en fait et qu'en parle je te parle pas de test comparatif et tout je te parle de gars bah exactement comme toi tu vois qui te présente une caisse qui la teste qui sont bons délires et tout c'est ça ouais et donc j'ai vraiment je me suis intéressé aux caisses avec tes vidéos frérot bah c'est gentil frérot franchement ça pour le coup ça fait plaisir parce que ça c'est un vrai gage que je fournis un travail de qualité bah je te jure que ouais parce que avec le boulot que toi tu fais les vidéos que tu sors que tu me dises que tu regardes mes vidéos c'est quand même un truc où je me dis tu fais pas tellement tellement de la merde en fait mais tu fais absolument pas de la merde et tu parlais du matos et tout moi justement c'est ça que j'adore c'est que c'est filmé comme il faut tu vois pas besoin de monter haut dans les tours avec des big caméras des big trucs on s'en fout tu vois tu partages une passion ça touche forcément de regarder tes vidéos parce qu'on voit un type qui se régale tu vois qui est passionné et c'est ça qui régale tu vois je pense vraiment que plein de gens se sont intéressés aux voitures avec tes vidéos genre je pense que c'est pas du tout que des puristes et tout qu'il y a des gars je pense qu'il y a plein de gars comme moi qui tombent une fois dessus qui font oh bah il est marrant il est beau comme un coeur ce type il y a beaucoup de charisme et les voitures sont belles j'essaie de le mettre mal à l'aise je sais qu'il a il déteste qu'on flat les compliments sur le physique parce que je sais que je sais que les compliments sur le physique c'est très touchy frère comme sujet dans ce qui est français je suis un peu comme un tableau d'éducation oh wow qu'est-ce qu'elle a dit ? ça c'est Waze qui nous a dit qu'on rentre dans une zone avec des radars et dans tous les cas on respecte les limitations de vitesse il y en a un là ouais Max a lévé un peu devant ouais la brigade il y a tout va bien il y avait un radar il a validé tout vous pouvez changer de vidéo on est dans les clous vous pouvez changer de vidéo la brigade on va pas tarder à s'arrêter pour parler de la voiture parce que j'aimerais beaucoup ton avis sur cette voiture ouais et juste après le passage on parle de la voiture on va annoncer peut-être la grande surprise ah alors ma surprise pas forcément la tienne parce que t'en as une non non il y a une belle il y a plusieurs surprises en fait dans cette vidéo c'est extraordinaire filmé d'en bas ça doit être incroyable le rush il doit être fou non mec c'est extraordinaire mais j'ai hâte que tu la conduises en fait ce que j'adore c'est que tu vois dans ce virage t'étais à 50 ouais et ben j'ai l'impression que t'étais à 150 genre j'ai un truc de waah c'est plaqué c'est rivé au sol et c'est hyper sans comme voiture tu vois après là on fait attention parce que ça reste une route ouverte et c'est humide aussi un peu par terre tu vois ah bah là regarde c'est incroyable frérot les jeunes gendarmes les jeunes gendarmes tu penses qu'ils vont venir dire bonjour non non je pense pas c'est incroyable frérot bah écoute ils ont pas l'air alertés non non tu vois ils étaient aux jumelles ouais ils étaient aux jumelles et le jeune cycliste à mon avis nous a remis frère ouais 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 il a jamais pédalé aussi vite ah là parking gauche mec ouais parking mais parking gauche quelle voiture c'est merci pour ce choix de voiture bah merci à toi encore une fois frérot c'est en plus je suis très très fan de Porsche j'aime énormément ce qu'ils font ouais genre il y a pas longtemps j'ai testé la la Alpine A110R aussi sur circuit c'est pas mal la Alpine oh mec c'est c'est quelque chose hein en fait elle est légère de fou vraiment de fou ouais et du coup on dirait un peu un jouet genre enfin un jouet sans euh d'évaluer le truc je veux dire elle est très magnifique ouais c'est un jouet dans le sens où vraiment tu peux tu peux tout faire avec et c'est hyper complet exactement exactement tu fais la taille de la caisse frère frérot je fais la taille de la caisse et tu sais que je suis déjà monté sur cette aileron il a ah mais j'ai vu il y avait une photo non de toi sur ça il a supporté mes 140 kg frérot putain maintenant je vais te cadrer moi je vais faire mon travail de cadreur ah la la frérot donc ça c'est ce dont on parlait c'est ça qui se baisse qui se lève c'est uniquement cette partie là vraiment la partie DRS tu vois à l'aide de ces jeunes pompes qui se trouvent ici ouais et tu vois ici tu as le chemin qu'il peut parcourir donc soit il remonte là et il est plat il est plat et l'air pas c'est ça bombarde soit quand t'as besoin d'avoir de bah de freiner en fait pour avoir plus d'adhérence du coup d'avoir un virage c'est ça ça c'est extraordinaire je savais pas qu'il y avait ça dessus bah ça et avec le pack Wessart t'as l'inscription Porsche en dessous en rouge et ça c'est pour ça qu'il est en position freinage parce que quand il est levé du coup de derrière t'aperçois tu vois le Porsche là dessus le Porsche en rouge ça c'est dans un pack ça c'est un pack qui s'appelle le pack Wessart et qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce cher Wessart ? alors dedans tu as tout ça qui est en carbone ouais t'as la partie DRS qui est en carbone t'as les jantes en magnésium rouge waouh est-ce que t'aimes les jantes rouges ou pas franchement ? euh bah je dirais que là ça fait un rappel avec l'écriture qu'il y a là l'écriture qu'il y a là enfin la caisse elle est genre blanche, carbone et rouge tu vois ouais c'est ça donc ça me choque pas je trouve ça cool sur cette config là tu vois mais regarde ces jantes elles sont quand même tout simplement incroyables ouais ouais et tu vois ça c'est pour économiser du poids et ça évite, ça baisse le tu parles de l'écart entre les deux le trou là ah ouais ouais ok waouh c'est pour vraiment économiser du poids et tu vois ils sont vraiment dans une optique frérot d'économie de poids qui est même sur quelques centaines de grammes quoi donc ça c'est incroyable et c'est quoi les freins ? c'est céramique c'est céramique ça s'use vite ça ? non justement les freins céramiques ça s'use moins vite ok mais le truc c'est qu'à remplacer ça coûte plus cher quand même que des freins c'est quoi ouais évidemment de toute façon tout les consommables sur une voiture comme ça je pense que tu consommes sur une voiture comme ça donc faut régulièrement même les gens frérot les gens t'en magnésium quand tu les rayes quand tu les froides je t'explique comment tu pleures c'est vraiment beau là ce ça c'est pas quoi il s'affre aussi le carbone d'accord ça c'est vraiment beau c'est incroyable en fait j'aime bien le fait qu'il soit pas full tu sais qu'il soit pas rempli là c'est ça tu vois ce que je veux dire ? c'est pour ça que moi j'ai commandé exactement la même voiture dans la même configuration tout pareil tout pareil et j'ai vraiment voulu une couleur claire parce que je trouve que si elle était noire tu vois on verrait pas le contraste en fait ouais et avec une couleur claire ça donne clairement un dessin quoi sur tout le capot j'avoue plus le moi j'avoue je suis un peu de team sur les voitures genre noir 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 tout noir méga truc et j'avoue que plus le temps passe plus je me dis bah en fait c'est quand même beau de ouf de faire des trucs un peu plus clair avec plus de nuances c'est ça c'est cool quoi surtout quand tu mets autant d'argent dans une voiture autant se faire un kiff tu vois mais ça me fait penser à les trucs de capot comme ça je sais pas si certains auront la ref ça me fait penser à quand j'étais jeune moi j'ai joué à NetForSpeed Most Wanted sur Gamecube tu pouvais les acheter et tu pouvais mettre des capots justement carbone etc et euh et il y a pas longtemps du coup je tombais sur une photo de la nouvelle GT 4 RS qui a aussi ça mais en full elle est belle aussi de ouf et j'étais en mode putain j'ai eu un flashback de mes années NetForSpeed et je me suis mis instantanément à adorer ça alors qu'avant je t'ai testé tu vois c'est marrant il y a pas de coffre devant ici t'as que des radiateurs en fait et des ventilos donc c'est une voiture sans coffre ça c'est aberrant tu vois c'est vraiment genre une voiture de circuit homologuée pour la route qui n'a même pas elle ne possède même pas un coffre frérot ouais ils font même pas en même temps je pense qu'il y a d'autres dans la gamme t'as genre la Carrera la Taycan et tout si tu veux un mini coffre ouais c'est ça mais franchement regarde pardon excuse moi tu veux parler ça j'allais dire tu la prends là euh euh si t'as la chance d'avoir et de pouvoir la prendre ouais de ouf tu la prends juste là tu fais genre 45 minutes comme ce qu'on fait là même sans bombarder tu vois bah tu prends tellement de plaisir mec c'est incroyable bah ouais c'est ça donc ça sert d'avoir un coffre tu vois pour cette heure de plaisir bah c'est sûr mais ouais ah ouais donc là au P pareil et alors ça à quoi ça sert raconte nous bah ça c'est une extraction d'air en fait de tout l'air chaud qui se trouve dans la partie freinage pour éviter que les freins se chauffent bah comme en F4 je pense que vous avez aussi cette problématique non ? ouais 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 les freins qui chauffent on a pas de temps que ça nous après on est bridé on est à 80 la Carto elle est bridée à 80% on est pas à 100% ah d'accord ouais et ça fait euh on a conduit par exemple à là tous les nouveaux et toute l'année on conduisait à 60% d'accord et du coup j'avoue que tu te fais beaucoup plus chier qu'à 80 évidemment enfin dans le sens où ça brille l'accélération et du coup c'est moins euh il se passe moins de choses quoi même en sortie de virage et tout la reprise elle est moins peut-être qu'à 100% il y a peut-être des blèmes de chauffe sur les freins mais c'est une monoplace je pense pas je pense que c'est hyper optique mais parce que c'est comme ça à mon avis il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites de refroidissement je pense sur les freins ouais parce que les freins qui chauffent après bah ça freine mal et c'est que c'est comme ça souvent que t'as des mecs qui ont plus de freins sur circuit qui tirent tout droit et ça je pense c'est vraiment pour venir appuyer déjà l'aéro parce que t'as l'air qui sort là qui va vraiment être plaqué tu vois qui après est récupéré sur tout l'aéro de la voiture ouais 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 et pour refroidir les freins quoi mais regarde frérot à quel point ils ont poussé l'aéro de la voiture est-ce que t'avais déjà vu ça j'avais même pas remarqué mec genre j'avais jamais vu ça sur une voiture avant et ils cèdent d'une euh... parce que je sais que bon je parle beaucoup de l'Alpine mais j'ai plein d'infos vu qu'ils ont sponso beaucoup le GP et tout j'ai beaucoup discuté avec eux et je sais que là pour la A110R ils sont allés gratter la soufflerie de l'écurie Alpine faire des tests d'aéro et du coup dans le dev de leur caisse c'est pour ça que la caisse elle est ouf c'est que ça les a ça a tout upgrade tu vois mais une soufflerie ça coûte extrêmement cher mais du coup je me demandais si Porsche ils ont probablement ils ont aussi axé une soufflerie ou pas ouais je pense que Porsche ils ont des moyens colossaux mais Alpine c'est vrai que pour une marque française vu qu'ils courent en F1 ils ont des moyens techniques et innovants qui peuvent appliquer que les autres marques françaises peuvent pas appliquer après Porsche c'est Volkswagen ouais ouais Porsche t'as des cups mais ça tu vois ce qui est drôle c'est qu'on dirait vraiment une cup homologuée route en fait quand tu la vois en fait on dirait même pas une homologuée route ouais c'est ça quand tu vois l'aileron tu te dis mais qu'est-ce que c'est pourquoi c'est sur la route alors que c'est homologuée c'est ça qui est surprenant et ça aussi j'adore le vraiment tu peux même pas mettre deux doigts tu vois c'est ça j'adore je trouve ça la voiture elle est vraiment beau quoi elle est un ras le sol et le plus bel angle je pense c'est celui-là le trois-quarts arrière je sais pas ce que t'en penses ouais 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 avec le diffuseur là là ça c'est magnifique putain c'est incroyable non la voiture elle est tout simplement incroyable non elle est franchement c'est... merci hein tu rigoles merci à toi frère on va en plus annoncer une grande nouvelle dans laquelle il y a cette voiture qui est concernée d'ailleurs on va leur dire dans la voiture on va leur dire pendant que tu conduis dans la voiture mais ça va être une très grande nouvelle frérot est-ce que t'es chaud est-ce que t'es chaud de prendre le volant vas-y moi moi je vais y aller encore moi encore toi vas-y comme tu veux frérot je vais m'asseoir à côté de toi alors moi faut que je modifie un peu ton réglage de siège ah bah non c'est pas que tu dois le modifier un peu c'est que faut je pense qu'il faut limite changer de siège frérot mais regardez faut enlever faut enlever le siège frérot mec je touche les pédales sur la pointe des pieds actuellement ah oui parce que t'as mes réglages toi du coup sur la pointe des pieds c'est incroyable regarde je te jure que là je peux pas accélérer à fond ah ouais là tu peux conduire à l'aide de tes connaissances là frérot comme ça c'est incroyable ça me fait juste les pecs tu sais ah ouais de ouf non règle règle tout alors le volant tu laisses comme ça il est bien je crois que je suis bien là t'es bien t'as une bonne position ouais je suis bien la dernière fois que j'ai essayé une voiture j'ai pété le diffuseur arrière c'est bien allez on y va Porsche France nous aidera dans cette démarche frérot elle est en manuel là ? non non là elle est en automatique après tu l'avais en manuel je teste en auto pour le moment ça me voit bon en triant on a une bonne nouvelle à vous annoncer et je suis très content qu'on fasse ça mon frérot je te laisse annoncer c'est toi le alors on il y a beaucoup de personnes qui m'avait contacté quand tu as fait le GP numéro 1 ouais et qui s'était demandé pourquoi je n'étais pas présent à cet événement vu que j'aime bien les voitures etc et du coup au numéro 2 c'est vrai que moi ça m'aurait fait plaisir tu vas être présent à cet événement là mais le problème c'est que je ne rentre pas dans une F4 et je vais proposer hein mais enfin en me disant je crois qu'il ne rentre pas dans une F4 et tu vas confirmer je ne rentre pas dans une F4 voilà et les organismes qui t'aident à organiser cet événement ils ont confirmé que ma tête allait dépasser du halo ouais ouais si je me retourne je touche du bois je sais pas si il y a du bois il y a du carbone mais il n'y a pas beaucoup de bois donc c'était assez risqué cependant le frangin qui n'en démord pas et qui est quelqu'un qui quand il a une idée ou un projet il veut aller au bout m'a proposé et j'ai beaucoup de chance d'ailleurs et je suis honoré frérot qui m'a proposé cela il était fou tout le plaisir est pour moi alors là de participer au GP Explorer d'une manière différente c'est ça un peu ouais absolument alors cette manière différente qu'est-ce que c'est ? c'est que il y aura un stand du coup GMK un beat, un beat, un box un box pardon un box GMK dans lequel je vais faire monter trois de mes voitures de Monaco et au cours duquel je vais faire des baptêmes entre guillemets baptême à deux invités qu'on vous révélera peut-être plus tard ouais ouais le jour J tu vois le jour J voilà le jour J les gens verront sur la chaîne du frangin là où ça sera diffusé et du coup je vais faire des baptêmes avant le départ en fait de la course bah ouais c'est cool parce que en fait sur l'événement il n'y a pas beaucoup de voitures hors Monoplace tu vois il n'y a pas de GT tout ça donc là GMK il va faire monter ses voitures à lui donc c'est cool on les verra sur la piste et surtout tu vas faire en fait c'est un peu comme si sur live on allait vivre des bouts de vidéos à toi c'est ça c'est à dire tu seras avec tes invités il y aura une caméra à l'intérieur et vous allez tester sur le circuit Bugatti tes voitures franchement j'ai hâte de voir déjà je te remercie premièrement pour cette opportunité parce que moi ça me fait plaisir d'être présent sur ton événement qui est un événement bah qui qui prend de plus en plus d'ampleur tu vois et à force de travail parce que il y a beaucoup d'équipes moi maintenant que j'ai vu un peu le nombre de gens déjà à qui j'ai parlé c'est une organisation sur le live il y a 300 caméras je crois qui diffusent en même temps c'est un événement frérot qui est quand on le voit on se dit ouais ouais mais quand tu vois en fait ce qu'il y a derrière et le nombre de le staff qu'il y a le nombre de personnes qu'il y a moi je me dis que j'ai beaucoup de chance de participer à cet événement et ça me fait plaisir surtout d'une manière où c'est différent vraiment de tout le monde bah ouais puis en fait je pense que c'était la meilleure manière que tu participes à cet événement c'est faire ce que tu fais tout le temps ouais mais là-bas sur du coup un circuit et pas sur une route et avec bah des gens que tu kiffes tu vois donc je trouve ça trop bien c'est très raccord avec ce que tu fais et mec encore une fois merci c'est un honneur de t'avoir là-bas et de et de proposer ça je pense que les gens qui verront ça leur proposer sur place vont se régaler les gens sur le live aussi évidemment vu qu'en plus ils verront l'intérieur de la caisse c'est ça sur le live il faut qu'on soit présents parce que ça va être diffusé aussi sur le live ouais il y aura une caméra dans la voiture ce sera pas on verra pas juste la voiture partie on verra l'intérieur comme là en fait comme là comme là mais en live et il y aura des invités particuliers vous verrez qu'ils auront des réactions je pense sympathique donc ça va être pas mal ah voilà on reconnaît le le pilote de f4 ça y est tu commences à envoyer plus que moi ouais mec j'ai tellement c'est précis c'est des gestes précis on voit que j'essaye sortie de virage réaccélération progressive après le point de corde le gars il a mangé de l'entraînement en fait je vais vous dire ce qui est horrible c'est qu'au bout d'un moment tu finis par avoir globalement peut-être 95% de la théorie tu vois genre c'est bon tu as compris il commence à prendre tout mais pour autant tu n'arrives pas à tout appliquer et c'est ça qui fait péter les ponts en mode mais je sais ce qu'il faut faire je sais où le faire comment le faire pourquoi le faire et j'arrive pas à le faire parce que c'est tellement technique et exigeant que je galère tu vois t'as mis le lift t'es un bon réflexe parce que sinon le dodan frérot je t'explique c'est un crime un crime de guerre contre l'humanité frérot non donc ça va être ça va être très cool j'ai trop hâte de voir qui tu vas amener en enfer dans quelle voiture et a priori du coup attends t'as dit les voitures ou pas je me souviens pas est-ce qu'on garde en surprise ou est-ce qu'on révèle il y aura ma M3 de 912 chevaux celle-là en plus est récente on a envie de voir très récente qui est préparée à 912 chevaux qui a le chétan comme on dit il y aura ma C63 AMG Black Series ou mon Aventador je suis encore en train de choisir avec la personne qui organise avec moi et il y aura cette voiture dont tu es en train de jouir actuellement c'est incroyable voilà la GT3 RS de Porsche France que Porsche France me met à dispo pour cet événement ce jour-là merci à eux parce qu'à défaut d'avoir reçu la mienne que j'aurais beaucoup aimé à l'événement je ne l'ai pas encore je l'aurai bientôt tant mieux tant mieux on parlait des consommables tant mieux tant mieux c'est Porsche qui l'a géré frérot voilà c'est Porsche qui l'a géré tant mieux merci Porsche merci les frérots comment ça coûte de changer des francs en céramique honnêtement je pense sur une voiture comme ça étrier plus disque ça doit être un billet de 20-25 000 je pense je pense si peut-être j'ai une connerie non si je crois que c'est un truc comme ça même un train de pneus sur une voiture comme ça ça coûte très très cher parce que là en train de pneus tu as les semi slick c'est des gommes super tendres et c'est les pneus par contre quand ils sont froids ou tu peux t'envoyer en enfer ou quand il pleut t'es dans la merde on peut-on te dire qu'à Paris frérot avec ce beau temps dont on a droit alors là on a été bénis parce qu'il a plu je priais pour pas qu'il pleuve ouais regarde il y a des traces de enfin c'est à moitié sec par endroits tu vois qu'est-ce qui se passe avec ta caméra Georges t'as un problème de batterie tu veux tu vois non en fait ahah ah frérot pourquoi on filme plus qu'on frère alors en fait si tu veux je suis avec le numéro 1 de YouTube en France qui fait des super productions et moi je suis un peu le le je sais pas comment on peut appeler ça frérot l'artisan l'artisan de YouTube qui a tout raté et si tu veux je n'ai plus de batterie sur cette caméra voilà j'ai prévu qu'une batterie et j'ai pas de câbles on a vraiment on a vraiment commencé à filmer il y a genre 30 minutes il me fait ah j'ai un peu chaud Lucas la batterie elle descend à vue d'oeil je lui dis bah c'est pas grave t'en as quoi 2-3 en stock et bah j'en ai absolument aucune ah j'en ai aucune tu vois on j'ai une gt3 rs ouais j'ai une gt3 rs c'est le tournage de l'année pour moi personnellement et j'ai pas de batterie ce serait un mec qui arrive pas à aborder le jour que j'y frérot c'est ça qui nous régale ouais voilà à quel point t'es fidèle à toi même ça me régale frérot ah frérot voilà quand tu fais une vidéo il y a un truc à faire c'est une cam de batterie ouais bah moi j'ai une cam mais il n'y a pas de batterie ah c'est merveilleux après la gopro fait le travail j'imagine bah je pense que le son de la gopro va être un peu nul ouais bon mais marriche comme on dit frérot c'est artisanal on est comme un bon vieux couteau la guillolle frérot bah ouais putain excellent waouh frérot c'est quand même sympa c'est 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 terrifiant mec mais en tout cas vraiment pour conclure sur ce GP Explorer je suis vraiment honoré et je suis très content voilà donc un merci frérot pareil j'ai hâte de te voir sur la piste ouais honnêtement j'ai hâte ça va être très très marrant putain j'ai hâte d'y être ça va être une ambiance de fou je pense ouais ouais je pense que tu vas te régaler et félicitations à toi d'organiser un événement qui est quand même un événement merci mon frérot bah écoute c'est le taf de plein 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 de gens tu t'en doutes mais je suis content ouais franchement tout le monde là dessus fait un super taf même cette année les tous les tous les invités tous les pilotes je veux dire putain mec comment il tryhard et tout c'est le level des nouveaux est largement supérieur ah j'ai pas eu les prêts du camion je suis trop content mec le level des nouveaux est largement supérieur à notre level à nous l'année dernière au même moment tu vois non écoute je suis très content et en fait c'est cool ne serait-ce que par le fait que ça rassemble ça rassemble plein de communautés différentes ça rassemble aussi beaucoup de passionnés évidemment d'automobiles beaucoup de gens qui découvrent l'automobile avec cet événement et c'est ça que je trouve cool tu vois c'est la bah c'est un peu ce que tu sais ce que complètement même ce que tu transmets dans tes vidéos c'est le truc de partage je suis très sensible à ça moi tu vois même moi je trouve que c'est je trouve que c'est magnifique franchement rapidement attention attention oh putain oh putain oh putain le bloc de pierre arrête arrête le diffuseur la jaune pierre franchement ça aurait été presque imperfect ah oui juste sur la dernière le dernier mètre ah oui bon la voiture va bien on a pas tapé la pierre tout va bien on était loin écoute je suis venu avec la première dbx immatriculée en france dbx 707 et tu vas aujourd'hui la tester ce que tu as déjà conduit cette voiture j'ai jamais conduit un dbx yes j'ai jamais conduit un dbx et celui là il a l'air d'avoir le chétan c'est un 707 707 chevaux donc c'est un peu dans la lignée arrête pas si j'ai des conneries mais du urus de tout ça c'est au dessus même puisque le urus c'est 666 le nouveau le performanté et la 707 chevaux t'es au dessus donc tu vas conduire ça la couleur et tout elle est belle c'est une belle couleur la config est assez belle elle a un pétard frérot à se relever la nuit moi j'appelle ça comme ça ah ouais là je me relève la nuit ces expressions putain frérot ça là on dirait ma lèvre supérieure j'adore le diffuseur comme ça t'as vu comme ça c'est vraiment beau tu vois c'est le genre de voiture où comme ma nouvelle m2 au début j'ai eu du mal parce que c'est des nouvelles formes qu'un être humain n'a pas l'habitude et un être humain qui n'a pas l'habitude critique et quand on s'y habitue en fait tu commences à prendre goût après à ces formes je vois ce que tu veux dire c'est de la nouveauté en fait mais je comprends aussi que ça puisse un peu choquer les gens des formes comme ça tu vois c'est très comment dire presque difforme tu vois genre cette espèce de truc qui arrive là qui se relève tu vois ça peut choquer c'est avant-gardiste mais en fait moi je trouve ça hyper beau en fait je trouve ça hyper hyper stylé bon les crades je suis navré non c'est pas grave l'extension de spoiler en carbone ici il tac tout l'air qui rentre et tu vois ça repart là comme ça tout l'aéro qui est travaillé comme ça donc franchement c'est tout simplement magnifique et moi j'adore la face avant de la voiture ouais bah vas-y mets toi au volant et tu peux la reculer je montrerai aux gens faut juste que je modifie les réglages ouais ah oui je te le confirme j'adore l'odeur du neuf qu'est ce que ça sent bon et non ouais écoute mais comme je t'ai dit moi c'est très récent pour moi ce truc d'un peu suivre ce qui se passe dans le game des voitures etc vous que c'est très prenant quoi en terme de finition et tout j'pas si les gens ils vont attends mec je me retrouve à faire un vieux test moyen d'une chaîne youtube d'une chaîne youtube pas ouf où je dis des termes mais pas trop techniques donc là vous voyez carbone carbone bah les coutures ça souvent ils disent les coutures il y a un beau travail sur le cuir tu vois quand même même là sur le tableau de bord c'est surpiqué la clé est très belle parce que la clé de ma DBS est pourrie comparé à ça donc Aston a fait un effort parce que quand tu regardes la clé de quoi ? c'est drôle parce que je suis monté avec toutes les clés de mes voitures ah ouais la clé de la DBS est quand même moins sympa ah ouais elle est moins ouf ouais ouais ça c'est beau en fait ça là ça c'est très beau la clé de la DBS est un peu pourrie DBS c'est une voiture un peu artisanale comme ma caméra qui a plus de batterie tu vois les gars je crois qu'il est un peu anxieux Georges parce que sa caméra elle a genre 3 barres sur 4 je crois que t'es un peu anxieux regardez il a dit elle a que 3 barres mais non c'est beaucoup parce qu'elle devient rouge d'un coup la première barre c'est la plus résistante et les 3 autres après c'est ding ah ok ça se voit tu t'es fait baiser une fois et t'as une petite angoisse pas sur mon tournage de l'année frérot tu vois pas aujourd'hui et ça aussi regarde la forme la forme de flèche tu vois c'est marrant hein t'as envie de lui rentrer deux doigts oh là là on est bien c'est pas mal hein et t'as vu t'as le ah oui ça fait du bruit ouais oh là là il a l'air d'avoir le chétan frérot j'adore je vais le rejoindre il se régale je suis content là j'ai réussi à faire une surprise à Georges Aka le mec a conduit toutes les voitures au monde j'ai jamais conduit un DBX frérot la transition de vous la transition de vous je viens de dire je suis content j'ai réussi à faire une transition ah mais tu m'as entendu ah ok 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 je croyais que c'était le hasard j'étais je me disais waouh ah non j'ai jamais conduit un DBX et c'est bah franchement je suis content que tu que tu testes quoi tu vas me dire ce que t'en penses en plus c'est 4 roues motrices ouais ouais on va pouvoir souder frérot après quand tu connais quand tu accélères c'est surtout les deux arrières etc tu vois c'est progressif mais bon normalement normalement tu vas t'amuser alors le mode sport là dessus c'est ici et regarde tu mets hop sport sport plus ah oui après il y a le M voilà exactement et là t'as les vitesses je me permets frérot mais non vas-y hein régale toi frérot elle est là pour toi elle est là pour que tu te régales c'est quoi c'est un V8 là dessus c'est un V8 ouais c'est le V8 AMG à mon avis ouais ouais c'est le V8 AMG ouais on va voir si je suis bon ou si je suis nul alors là je t'ai dit je me suis fait une jante regardez l'épreuve baptême non je passe c'est bon bah je suis passé en venant t'as un peu touché c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave le bout du rétro c'est pas très grave on l'a vu il est à la cam j'ai fait presque imperfecte presque imperfecte il fait chier là je touchais le rétro putain j'étais fier de moi ah ouais ça a l'air d'avoir la santé je pense que tu vas te régaler ça a l'air d'avoir une vraie santé je pense mais c'est intéressant d'avoir ton avis moi on s'en bat les couches j'ai pas conduit des milliards de caisses toi je suis à la voix spectateur et dans la vidéo c'est très très drôle déjà le V8 AMG j'arrive à reconnaitre un peu le comportement qu'il a châssis très sympathique ah ouais ouais ça va frérot c'est alpha t'appuies pourquoi ça fait boom boom à chaque fois euh... t'inquiète c'est quand on dépasse la limite c'est quand on dépasse la limite aussi ça va faire de toute la vidéo non c'est un bug il y a un bug avec mon il y a un bug je sais pas pourquoi il y a un bug dans l'OS des fois ça fait des bruits je sais pas pourquoi genre c'est trop bizarre frérot frérot c'est coupleux la boîte elle est incroyable et le son putain il fait un beau bruit ouais t'as vu il fait un vrai bruit ben t'es sur un vrai bruit AMG en fait ouais il fait un bruit démoniaque tu vas voir dans la dans la ligne droite là bas c'est très très surprenant alors c'est incomparable avec la GT3RS c'est pas du tout je pense que c'est un flat 6 de 550 chevaux si j'ai pas de bêtises oh magnifique mais je pense qu'avec ça en ligne droite tu éclates une GT3RS ah on tue un circuit de 1502 ah bah oui ah oui on n'est pas arrêté à mon avis frérot ah ouais ah ouais t'as fait un peu ouais je reconnais le c'est vraiment le moteur AMG je le reconnais ce moteur j'adore putain je le sens prendre du plaisir c'est un bonheur ça a la santé hein putain ça rage sa mère t'as dit c'est pas mal hein j'adore ah ouais et t'as vu on dirait il va exploser le moteur ça fait genre c'est le turbo c'est ouf incroyable t'as combien de temps toi que tu conduis cette voiture ? moi ça fait pas longtemps en fait en fait c'est mon premier big kiff en tant que mec qui adore les voitures ouais bah oui et en fait en réalité je conduis pas beaucoup de voitures t'sais la plupart du temps bah sur Paris je prends genre des vélos ouais ouais parce qu'il y a rien de plus rapide en fait je prends des taxis aussi quand c'est un peu plus loin mais je prends pas trop mes caisses j'ai deux voitures ouais et je prends pas trop mes caisses pour conduire solo ça n'a pas trop de sens en fait celle là pour moi c'est vraiment genre une voiture pour partir en week-end avec genre mon frère et les Théo enfin bref partir à 4-5 tu vois aller à la campagne et voilà quoi donc en fait je la sors tu vois ça rarement bah ouais j'ai pas trop d'intérêt mais je suis quand même content tu vois je quand je la sors je kiffe j'ai la chance de pouvoir permettre ça tu vois c'est trop kiffin franchement c'est une voiture de temps j'adore le couple qu'elle a et je reconnais vraiment ce moteur AMG en fait c'est le même moteur qu'il y a dans les GLE c'est le moteur qu'il y a dans les classes G63 on gonflait bien évidemment mais c'est la même base moteur ouais et Aston c'est vrai a repris des V8 AMG et je pense c'est une bonne chose qu'il s'est repris des V8 de chez AMG puisque c'est un vrai moteur ouais c'est un V8 4 litres incroyable et il y a que je dirais le big point faible c'est genre l'électronique parce que c'est l'ancien système Mercedes ouais je crois que si je dis pas de conneries c'est le même groupe ou pas Aston et Mercedes non Aston et Mercedes c'est pas le même groupe ok bah alors ils ont en tout cas Mercedes a accepté de leur filer leur vieux système et leur ont vendu ouais et pas les nouveaux quoi ouais ou alors peut-être c'est trop cher pour Aston de nouveau je sais pas encore encore toi tu as un système qui est mieux que celui que j'ai dans la DBS ah ouais dans la DBS c'est vraiment un système archaïque frérot ah ouais parce que là t'as quand même le Apple CarPlay donc en vrai ça fait le taf tu peux tanker des systèmes électroniques qui puent un peu la merde c'est pas très grave mais moi j'ai pas CarPlay dans la DBS ah ouais et c'est la DBS quelle année que t'as ? c'est la DBS c'est une 2021 je crois ah ouais putain c'est bizarre que t'es pas le ah oui d'accord faut que tu le mettes là tu peux pas passer avec le coup de palette ah je crois pas en fait ouais donc ça c'est typique des voitures Aston et ce qui est con c'est que dans la version au volant à gauche alors qu'Aston c'est une marque anglaise donc volant à droite il change pas l'ordre des boutons ce qui fait que le bouton marche avant c'est le plus loin de toi tu vois voilà je donne un petit euh c'est vrai mais c'est intelligent parce que dans les volants à droite c'est beaucoup plus pratique parce que imagine t'es là avec la main gauche t'appuies bah oui c'est ça là tu dois aller loin un petit axel putain ça arrache sa mère hein oh frérot c'est violentissime pour un 4x4 c'est inhumain frère bah c'est SUV hein c'est ouais c'est tu connais ça marche mieux l'UURUS c'est quoi je vais c'est sportive utility véhicule c'est ça non ? SUV ouais c'est ça je crois que c'est ça hein voilà il y a la lettre S je pense honnêtement que dans les voitures tu as des connaissances plus élevées que moi frérot non 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 moi c'est que les connaissances dont tout le monde se bat les couilles vous voyez les boutons bat les couilles SUV ça veut dire sportif bat les couilles tout ce qui bat les couilles c'est WAM et tout ce qui est pertinent c'est WAD faut qu'on parle d'un truc très drôle c'est la photo à ma voiture ah ouais ouais non alors les gars les gars je vous explique story time et du spoil monumental que tu m'as fait aussi dans ton live juste après la photo tu te rappelles ? ah ouais j'ai eu un spoil il m'a cramé 3 voitures en une seconde j'y avais pas putain j'y avais pas putain tu m'en fais encore putain quel con il m'a spoilé frérot on a perdu une barre sur la caméra rien ne va plus OHHHHH putain GMK il va s'évanouir les gars il a deux doigts de s'évanouir il y a plus que deux barres c'est terrible attends mais regarde on aura pile le temps de raconter ça bon j'arrive à Monaco pour le GP ouais le GP de F1 j'arrive et je me dis bon bah je sais que normalement GMK il est dans les parages je vais lui envoyer un message je lui envoie un message parce qu'on s'était parlé je crois un peu après le message et tout je lui envoie un message ce à quoi il répond cette vidéo ok je parle bel et bien à GMK ça c'est validé le mec te dit pas bonjour il t'envoie une vidéo il t'envoie directement une vidéo une voiture qui fait des flammes je me dis ok ça ne peut être que GMK tout va bien je lui dis bon bah mec je suis sur Monaco si tu veux qu'on se capte dis moi si t'as un moment désolé je préviens au dernier moment mais voilà au cas où je te propose tu vois même si je sais que t'es probablement occupé surtout sur un week-end de GP de F1 à ça il répond une deuxième vidéo cette vidéo c'est un truc qui lui livre bah ce véhicule que j'ai spoil ça M3 regardez moi ça on dirait un écrin de montre qui s'ouvre et regardez moi ce qu'il se trouve à l'intérieur là t'as les lumières ils ont mis la totale là frérot là tu vis une expérience incroyable et là il y a mon nouveau missile qui est arrivé livré comme dans les jeux vidéo frérot acheté au téléphone sur un cassette reçu le lendemain west transport ils m'ont livré ça comme dans un jeu vidéo frérot donc il répond juste et la M3 qui est en train de être livré qui fait ouais ouais j'arrive squeeze j'arrive je me dis putain mais attends c'est une parodie de GMK ou c'est GMK c'est genre d'abord il fait des flammes avec une caisse ensuite il reçoit une caisse je me dis mais c'est quoi ça finalement tu viens me chercher je sais plus où genre tu tu viens me chercher il me régale il vient me chercher je sais plus où parce qu'il faut savoir que pendant le GP de F1 à Monatro place du casino ouais j'étais tu m'avais donné rendez-vous là-bas parce que c'est genre horrible de bouger tout est bouché enfin obviously tu vois c'est une toute petite ville il y a un GP il y a des milliers de gens qui se ramènent ça fout le bordel il vient me chercher avec la caisse que tu viens de recevoir la M3 avec la M3 et là on va ah on est allé boire un verre ouh déjà j'ai oublié c'est quoi le lieu on est allé boire un verre putain où au Jimmy's on est allé boire un verre on est allé boire un verre au Jimmy's d'accord bref ce soir-là tout va bien la photo dont on vous parle tant euh n'existe pas encore ça veut dire je repars je suis content je dis vas-y on se capte après-demain ou demain si on peut et tout et c'est cette fois-là que le drama a eu lieu la deuxième fois on a fait une photo frérot on dirait que j'étais contraint à être là non mais surtout mec on dirait que toi c'est pas que moi je suis genre particulièrement maigrichon que toi t'es particulièrement massif que bref je vous spoil dès maintenant la photo je suis d'une gêne rarement atteinte sur une photo tu vois de ma part c'est vrai qu'on dirait on dirait en fait que t'as la tête qui est ancrée dans les épaules on dirait tu m'as tapé comme ça sur la tête juste avant la photo tu vois je suis coincé entre mes deux clavicules euh c'est relou j'ai un rire gêne on voit juste une dent tu peux zoomer sur la dent on voit juste une petite dent qui dépasse un peu jaune il y a genre une dentine j'appelle ça une dentine une dent de lait une dent de lait frérot il y a rien qui va et euh et en fait c'est juste que bah mec on était dans le noir j'avoue j'avais un peu bu euh on voulait immortaliser cette rencontre avec Georges on a pris cette photo et moi on en a pris plein tu vois et je me dis bon bah cool il y en a forcément une qui est bien dans le tas elle était toute éclatée et je verrai bon elle était toute pas ouf mais il y en a quand même ça ça fait le taf j'ai choisi la pierre et c'est ton culé sur son Insta le lendemain matin je reçois des tweets de gens qui van et tout je fais bah qu'est-ce qu'elle a la photo et je vois il a mis celle où je suis gobelin squeeze où je suis comme ça où ma voix c'est genre c'était incroyable les gars c'était ah c'est relou et je vais la mettre en photo de profil juste après pendant 24 heures juste après cette vidéo juste pour que les gens n'oublient jamais cette photo elle est tellement ouf putain ah c'était insolent ah c'était terrible mais c'est des bons souvenirs c'était très bon souvenir et tu m'as régalé là-bas merci encore c'était bah merci à toi tu rigoles c'était ouf après j'ai dit c'est là que tu m'as proposé de participer au GP donc ça franchement ah ouais c'était là-bas ouais c'était là-bas on en avait parlé vaguement avant mais c'est vraiment là-bas qu'on est rentré dans le vif du sujet et qu'on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo ensemble pour l'annoncer aux frangins c'est vrai c'est vrai putain t'as raison c'est vrai c'est vrai non franchement c'était c'était aberrant ouais c'était ouf après j'avais expérimenté les cocktails à 80 euros ouais de ouf ça c'était mais c'était pas avec Georges ça c'était une soirée spéciale je crois il y avait genre Travis Scott de Subuki qui devait venir et du coup bah tout était tout était décuplé frérot c'était hallucinant mais bref alors ce DBX revenons à franchement voiture de fou j'aime beaucoup alors au niveau look je préfère le Urus même si celui-ci est très beau niveau conduite je pense que niveau moteur en tout cas on a le moteur AMG et moi j'adore ce moteur et je pense que je préfère ce bloc moteur là à celui du Urus par contre tu vois ouais ok le moteur est vraiment rageur c'est un moteur de fou ouais on dirait il crache du feu tu vois ce que je veux dire il est très euh intérieurement je préfère le Urus ouais même si là on a des beaux matériaux et tout tu vois c'est vraiment full cuir partout et tout mais je pense que les intérieurs comme ça ça vieillit un peu plus vite que l'intérieur d'un Urus par exemple qui est un peu plus épuré avec un peu moins de de gadgets entre guillemets tu vois je t'avoue j'ai je saurais même pas te dire mon avis j'ai jamais vu ah mais si j'ai vu bah si tu m'avais montré à Monaco mais j'ai pas assez vu pour avoir en tête elle était tard quand tu l'as vu frérot il était tard ah mais putain il m'a sauvé la vie trois fois à Monaco c'est vrai t'es venu me chercher à un truc j'ai fait le taxi de luxe frérot mais frère c'est vrai oui j'avais oublié ça la dernière fois qu'on s'est vu c'est parce que j'étais coincé à un endroit et t'as mené je sais plus qui je sais plus où bah t'as mené euh bah t'as mené quelqu'un au même endroit que où j'étais ouais et tu m'as sauvé putain c'était ah c'est frérot à Monaco on laisse personne tomber frérot mais frérot tu sais que sans toi je te jure je serais je serais mort genre ou je me serais fait escroquer par un taxi monégasque non c'est pas les escrocs les pauvres les gars j'ai j'ai expérimenté ça ce sera dans une prochaine vidéo mais j'ai expérimenté j'ai une histoire faut que je me la refasse avant de pouvoir la raconter mais j'ai une histoire avec un taxi monégasque qui est assez folle ah ouais qui est assez folle faudra que tu racontes la prochaine vidéo qu'on fera dans X temps je serai obligé de raconter et bah putain voilà retour à la base je suis encore choqué de la gt3 rs ah gt3 rs c'est une voiture de psychopathe c'est incroyable comme euh ouais tout est bah en fait c'est la forme finale d'une voiture avec laquelle tu peux aller sur la route genre c'est tout est opti au max et tu le ressens que ce soit l'intérieur la tenue de route l'aéro le moteur je t'en parle même pas c'est genre tout est clac clac c'est incroyable après c'est mon gros avis de casu mais je pense que mon ressenti pour autant là il est pas loin de la réalité pour le coup c'est vraiment euh c'est une voiture de fou c'est une voiture de fou hein putain et c'est quoi la différence avec la gt4 rs alors ? la gt4 rs c'est sur une base de de caïman enfin c'est sur une base de la gt3 c'est sur une base de 911 et l'autre c'est sur une base de caïman je crois ah ok d'accord en gros c'est une voiture qui est plus petite l'autre elle est plus petite et après la gt4 rs c'est une voiture de dingue hein ouais ça a l'air aussi ouais ça a l'air aussi bah peut-être prochaine fois prochaine fois on se testera ça ça va prochaine fois on prend ce gt4 rs mais moi qu'est-ce que je vais travailler moi j'ai claqué mon ultime cartouche suprême de ouf comme c'est nouveau je savais que non faut que tu m'emmènes un truc drôle toi je suis sûr que toi toi mais j'avais une surprise à la base ouais qui a merdé en cours de route ouais mais la prochaine fois je te la ferai ça va avec plaisir c'est un véhicule très particulier bah j'attends avec grand plaisir je suis chaud je pense que tu vas kiffer bah mec j'ai kiffé franchement j'ai pas envie d'arrêter de tourner bah écoute on peut continuer on peut faire une sieste filmée franchement je me suis tellement régalé mon frérot c'était un bonheur absolu merci beaucoup merci à toi d'avoir pris le temps d'être venu dans ma modeste chaîne youtube parce que je pense que t'es constamment sollicité par beaucoup de gens et ça m'a fait plaisir que tu viennes sur ma chaîne frérot j'ai adoré le tournage en mode juste ton kiff bah les couilles c'était un bonheur de ouf bah ça doit te rappeler tes tournages d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans ouais ouais mais en fait moi j'ai envie de revenir aussi un peu à ça tu vois de faire des gros en fait c'est un peu pour ça que je fais des live aussi c'est qu'il y a le côté méga bas les couilles home made tu sais quand je fais des live c'est un peu la même ambiance tu vois mais moi j'adore cette ambiance je trouve qu'elle est c'est ça moi je trouve que c'est stylé c'est la base de ce qu'on fait c'est ça en fait c'est ça et les gens aiment bien parce que t'es proche d'eux ça met pas trop de distance avec des super productions mais c'est bien d'en faire aussi pour des gens de ton niveau moi mon niveau je suis un niveau où je peux rester comme ça tu vois j'ai pas besoin de faire des et moi j'aime bien les tournages qui sont simples et efficaces ouais imagine là c'était venu il ya une prod il faut faire 62 passages non c'est ouais non avec le drône c'est pas le mood c'est pas le but c'est là au moins on est moi j'aime moi c'est pour ça et c'est aussi pour ça que j'ai eu kiff des vidéos et que j'ai beaucoup regardé et tout c'est que cette atmosphère là pour moi après je suis un ancien de youtube donc j'adore c'est très le youtube 2013 c'était que ça et forcément je suis resté très très fan de ça quoi franchement je pense que c'est un format qui touchera moins de monde ça fera pas 10 millions de vues comme toi mais moi je me contente de ce que j'ai je suis très content de mon petit cocon de personnages aberrants qu'ils regardent frérot en tout cas franchement merci d'être venu frangin bah mon gars c'était le tout plaisir pour moi mon Georges je me suis régalé et j'espère que les gens te reverront sur ma jeune chaîne youtube bah évidemment et ils nous reverront ensemble aussi au GP avant ça bah putain ça sort demain la vidéo comment tu vas faire ah c'est Aaron qui monte Aaron t'es le frérot Aaron qui monte aussi toutes les qui a monté là énormément de vidéos pour gentle mates etc ah ouais là il va faire une nuque blanche du coup et laisse ça Aaron parce qu'à Aaron dès qu'on lui fait un compliment il veut couper Aaron s'il y a un cut dans cette vidéo on te pète la gueule voilà je te coupe les deux oreilles il a le physique de d'ailleurs un octogone entre toi et Aaron ce serait pas mal les gens c'est vrai on va finir en top tweet maintenant parce qu'il a le physique Aaron de Georges plus ou moins Aaron est immense mais moi je suis anti violent c'est lui aussi souvent les gens costauds sont les plus gentils alors moi je suis un petit chihuahua je suis un petit nerveux ouais genre toi tu mors à la jugulaire ouais je suis insécure j'ai envie de prouver tu vois ouais c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai je me suis toujours méfié de toi un peu en fait on dirait mon jumeau en plus beau maléfique en plus beau c'est important de dire ne le prends pas comme une insulte s'il te plaît mais maléfique en plus beau maléfique c'est pas mais tu sais que sur mes lives on m'a déjà dit quand je rageais et tout je sais pas je faisais une tête un peu énervée en fait c'est un dès que je suis une tête un peu plus tu vois genre je suis un peu plus carré les gens font putain à diriger GMK ouais bah ouais par contre je pourrais être ton petit ref en vrai en plus beau il a un problème dites lui qu'il est beau dans les com je veux que des mais j'ai MK non 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 frérot frérot je suis en fait je suis comme une voiture tu sais un peu moche mais qu'on aime bien tu sais pas si elle est belle ou pas tu dis qu'elle a du charme tu veux dire le DBX voilà je suis un peu le DBX humain tu vois 707 chevaux tu sais pas si il est beau ou si il est moche mais il est fiable mais tu l'aimes mais tu l'aimes c'est vrai putain GMK le DBX c'est vrai putain mais c'est très vrai on oublie pas de s'abonner à la chaîne de Georges évidemment c'est gentil frérot on active la cloche il fait il y en a peut-être qui découvrent du coup avec cette vidéo des gens qui viennent de moi parce que bah passez voir d'autres vidéos à Georges c'est toujours marrant c'est vraiment un bon gars c'est toujours bon délire et puis si vous vous intéressez un peu aux voitures peut-être bah à l'issue de tout ce qu'il y a autour du GPX aussi je pense qu'il y a plein de gens qu'on découvre la voiture avec ça bah c'est une très bonne chaîne pour découvrir des modèles découvrir des choses en apprendre plus sur même la technique plein de trucs voilà je vous recommande merci frérot merci d'avoir regardé et puis à très vite au GPX au GP samedi prochain la famille c'est dans 7 jours mettez les rappels sur le téléphone je serai sur le live avec le pétangin qui a préféré la course ça va être aberrant ça va être incroyable pensez bien regarder surtout c'est un samedi ça tombe bien il y a rien à faire il faut checker ça c'est vrai ciao tout le monde bisous